Comment est-ce que j'ai dessiné un jeu ? En plus, c'était un besoin, parce que j'aimais vraiment ça. Souvent, je faisais des histoires aussi, je dessinais, mes personnages parlaient, pas forcément dans le début, mais je les faisais parler à haute voix, comme quand on jouait avec des coupées. C'est un peu le même principe, sauf qu'on les dessine. Donc, j'avais ça en moi, quand même. Ensuite, j'ai fait des études de dessin à Nice, à la Villa-Arsan, puis ensuite à Strasbourg, aux arts décoratifs. Donc, j'étais quand même dans le dessin, et pour gagner ma vie, et ensuite, j'ai fait de l'illustration, vraiment, l'illustration jeunesse, beaucoup. Et la bande dessinée, en fait, j'en avais fait comme ça, pour m'amuser. Toujours un peu par plaisir, mais franchement, je ne me sentais pas non plus... Je n'avais pas forcément de modèle aussi, donc elle m'identifiait. Et puis, ce que je faisais, c'était très léger. Je ne pensais pas le proposer, le montrer, c'était vraiment un jeu pour moi. Et ce qui m'a fait passer vraiment à l'acte, ensuite de proposer à l'éditeur, c'est grâce, en fait, à des rencontres, et notamment à Dupuis et Berberian, qui ont remarqué mon travail, et qui m'ont proposé de participer à Toi Revue. Et voilà, et puis comme j'étais encouragée, comme ça leur plaisait, comme pour moi, c'était vraiment une liberté aussi de faire ça, parce que je me sens vraiment libre quand je crée mes propres histoires en les dessinant. Ce qui change un peu de l'illustration, qui est surtout un travail de commande. Donc voilà, j'ai fait mon premier bouquin en requin-marteau, et puis voilà, ça s'est enchaîné. Oups, ça s'est voulu ! Déjà parce que j'adore les années 50-60, surtout 60 quand même, mais là c'est un petit peu à cheval, ça peut être en 59, en 60. C'est purement esthétique en fait, c'est vraiment parce que j'aime le design, les vêtements, le cinéma aussi de cette époque, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je voulais faire une comédie. Une comédie, donc, et en m'inspirant un petit peu des comédies des années 50 ou 60. Mais en même temps, je ne me suis pas inspirée d'une comédie en particulier, c'est vraiment, c'est très diffus, quoi. Après, c'est vraiment mon style de dessin que j'ai pour tout le reste. Donc, je n'ai pas réfléchi tellement au style, puisque finalement, c'est mon style. Après, voilà, on change de décor, on place le décor dans les années 60. Donc, il faut dessiner en conséquence les costumes, les vivants, tout ça, quoi. En fait, voit-tu ? Oui, oui. Après, forcément, on regarde un petit peu sur Internet. Mais pas tant que ça. Je ne fais pas beaucoup de recherches en général. C'est vraiment mon style où je n'ai pas à changer, quoi. Juste, j'ai habillé mes personnages en conséquence. Les personnages sont très importants, évidemment. En fait, comme c'est une comédie, ils sont assez caricaturaux. Et en plus, c'est une chasse au trésor. Donc, voilà. Il y a le père, le professeur, qui est archéologue aussi. Un professeur à la Sorbonne, qui est passionné par son travail, qui ne pense qu'à ça, d'ailleurs. Et qui vit seule avec sa fille, Christine, qui est une jeune fille, assez fleur bleue, et qui est passionnée par les mathématiques, qui prend ses études à cœur. Et qui va découvrir l'amour. Et qui prend soin aussi de son vieux papa, qui est un peu malade du cœur. Et ensuite, il y a Michel, l'assistant du professeur. Et Michel, c'est vraiment mon personnage préféré. Michel, il n'a rien pour lui. Il est disgracieux, il est très, très coincé, très timide. En même temps, c'est quelqu'un qui veut bien faire. Il est assez soumis aussi au professeur, donc. Mais en le sent malheureux, il est trop coincé, en fait. Il n'arrive pas à vraiment exprimer tout ce qu'il ressent. Il est tout rétrécif, en s'engancé, dans son petit... Petite veste, avec sa cravate bien nourée. Et il est amoureux de Christine. Et forcément, il en souffre, parce que non seulement il n'arrive pas à le dire, mais chaque tentative est vouée à l'échec, puisque Christine ne s'en rend pas vraiment compte. Elle, elle aime bien, parce qu'il est très gentil, mais elle va tomber amoureuse d'un jeune étudiant, qui est l'étudiant, donc, l'étudiant de son père. Mais c'est un jeune homme, en fait, qui a envie de réussir, et qui est fiancé aussi à une jeune femme, qui, elle aussi, a vraiment envie de réussir dans la vie, parce qu'ils n'ont pas... Certainement, c'était un peu dur pour eux. Ils n'ont pas eu des enfants, c'est forcément facile. Enfin, ça, c'est pas dit. En réalité, c'est moi qui l'imagine, évidemment. Et donc, eux, en fait, veulent absolument récupérer un parchemin, le parchemin que détient le professeur Alamaro. Mais peut-être que je ne dévoile pas forcément la suite de l'histoire. Donc, voilà, ces personnages, en fait, ils vont tendre un piège. Pour se rapprocher du professeur, en fait, Jean, le jeune étudiant, va séduire la jeune fille qui va vraiment tomber pour devenir amoureuse de lui. Donc, ça va être un peu compliqué. Ça va être plutôt un mari... En fait, c'est une chasse au trésor. C'est un mari vaudage. La chasse au trésor, en fait, c'est vraiment un fil conducteur. C'est pour amener mes personnages à vivre, finalement, un mari vaudage, plutôt. Avec des sentiments, la découverte de l'amour, et puis la déception. Et enfin, voilà, tout ce qui peut arriver quand on est amoureux et que ça ne se passe pas forcément bien. La première partie se passe à Paris, et ensuite à Rennes-le-Château. Paris, ça se prêtait bien, donc, au début de cette histoire. Et puis, j'habite à Paris, donc... Moi, je ne sais pas parce que j'habite à Paris, mais parce que je ne fais pas... Non, c'est parce que je les ai placés là, parce que vraiment, ils devaient être là. Et Rennes-le-Château, donc, c'est par rapport au trésor... Mais Rennes-le-Château, j'ai vécu à côté, quand j'étais petite, toute mon enfance, à Limoux. C'est vraiment pas loin, ça doit être à 20 km de Rennes-le-Château. Donc, je connaissais déjà cette histoire de la baissonnière, avec le trésor des... Alors, on ne sait pas trop si c'est le trésor des cathares, des templiers, des visigotes. Le mystère reste encore entier, en fait. Beaucoup de gens ont essayé de comprendre, de chercher des choses et tout. On peut encore inventer, chercher. Le mystère reste entier. Muito bien. Merci. Sous-titrage ST' 501